Salut à tous dans une précédente vidéo je vous ai présenté cette imprimante 3d la Creality K1 je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas vu et aujourd'hui je vous propose un nouveau projet avec une lampe d'écho en forme de lune c'est un des objets à personnaliser qui est proposé dans l'application Creality Cloud et ensuite j'ai créé un support moi-même pour pouvoir intégrer un bandeau de led dans l'application en haut on a différents outils je choisis outils du maker puis je clique sur planète lampe maker moi j'ai choisi la lune avec une base je clique ce suivant j'ai un aperçu en 3d et je peux ajouter différents éléments comme du texte ou une photo donc dans ma galerie je choisis mon logo ensuite je clique sur transforme et je vais pouvoir choisir la position et la taille de mon logo je vais ainsi pouvoir le positionner exactement où je veux au niveau des dimensions de la lune je choisis la plus grande possible 25 cm de diamètre je lui donne un nom et j'enregistre ma création ensuite j'ai lancé la découpe et avant de lancer l'impression je peux consulter tous les paramètres je clique ensuite sur imprimer pour l'envoyer directement à l'imprimante j'ai la caméra qui me permet de faire un time lapse mais surtout qui me permet de prévenir si elle détecte un problème d'impression et en effet pendant la pression j'ai reçu une notification sur mon téléphone m'indiquant un problème détecté je suis venu voir j'avais le même message sur l'écran j'avais un beau plat de nouilles parce que l'objet s'est décollé du plateau donc j'ai relancé la découpe dans l'appli mais cette fois ci j'ai coché ajouter un support donc elle commence par créer un support bien fixé au plateau qui va permettre d'imprimer le reste de la ligne on voit aussi les supports en bas qui permettent de bien fixer le reste de la sphère et c'est vrai que j'aurais dû me douter que ça n'allait pas tenir avec seulement une petite ligne qui touchait le lit chauffant pour info il aura quand même fallu 6 heures et 42 minutes pour tout imprimer là je vous montre le travail de la k1 en vitesse réelle voilà 6 heures 42 plus tard c'est terminé et on va découvrir ce que ça donne c'est pas mal du tout on a un petit peu de cheveux d'ange mais franchement rien de grave je vais pouvoir passer au décollage de la plateforme j'avais un petit peu peur que ce soit plus dur mais en fait ça se sépare plutôt bien avec mon petit logo en bas pour qu'il reste assez discret et du coup on voit toute l'efficacité du radeau et des supports j'ai modélisé un support en 3d avec le logiciel fusion 360 le but c'est d'avoir un support pour cette sphère et de pouvoir ajouter un bandeau de led à l'intérieur j'ai lancé l'impression avec du pla imitation bois et là c'est beaucoup moins bien que la sphère puisque j'ai plein de défauts à l'impression déjà ce pays là je l'ai depuis longtemps donc il devait être un peu humide mais surtout j'avais changé la buse juste avant et je l'ai démonté remonté à froid donc elle ne faisait pas bien joint avec l'extrudeur ce qui m'a créé des fuites et plein de petites boules de pla qui sont tombés sur l'objet donc conseil démonter et remonter toujours la buse à chaud donc là le résultat est très moche mais en fait il ya très peu de partie visible donc avant de le recommencer je vais plutôt aussi le nettoyer et voir ce que ça donne à cause des boulettes j'ai aussi eu un décalage en haut de la base mais tout le reste est décalé comme la partie du dessous et creuse je commence par enlever tous les supports et ensuite j'ai donné un bon coup de ponçage et de lime sur toute la surface au final je l'ai bien rattraper donc je ne vais pas le recommencer donc comme je vous disais il y aura très peu de partie visible il n'y a que le bas ensuite j'ai ajouté un bandeau de l'aide en 5 volts que je colle sur le cylindre intérieur et je vais faire une spirale tout autour pour avoir un maximum d'éclairage il s'agit d'un bandeau de l'aide haute luminosité vous mettrai le lien dans la description de la vidéo voilà et je termine de couper à un endroit ces câbles bien sûr ensuite j'ai récupéré un câble usb avec un petit interrupteur et je passe le fil dans le trou je viens souder les fils sur le bandeau de l'aide j'ajoute un collier pour éviter de tirer de dessouder le câble et je vais faire un petit test en utilisant un simple chargeur de téléphone ça marche super bien et ça met bien en valeur le relief de la lune voilà vous pouvez créer sur le même principe toutes les planètes du système solaire mais vous pouvez également ajouter la photo de quelqu'un sur une sphère lisse et voilà un avantage de l'impression 3d de pouvoir créer des objets personnalisés soi même dites moi ce que vous en pensez mettez un pouce et restez à l'écoute car j'ai d'autres projets 3d à vous présenter prochainement portez vous bien et à bientôt